Beauté, graisse et grosses fesses Cette femme avait charmé tous les hommes du monde Son nom, Big Mom Amy, la reine des petits culs Ses premières paroles incitèrent les hommes de toute la planète à rejoindre sa fameuse Totolando family Ma graisse, je vous la laisse si vous voulez Mangez-la ! Je l'ai laissée quelque part dans ce monde Ah non, en fait c'est dans mon ventre Hum 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 Tous se lancèrent alors à l'aventure souhaitant rejoindre l'équipage des petits culs Depuis, le monde entier connut alors une grande vague d'obésité D'après certaines légendes, lorsqu'il eut 10 000 abonnés, une lueur illumina sa face et l'envite alors enfin le véritable visage de Mama 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 Salut les petits culs ! Aujourd'hui on se retrouve pour une théorie dont je vous avais déjà parlé mais pas en détail dans plein de différentes vidéos Pour cette vidéo, j'aurai besoin de reprendre la théorie selon laquelle Kyoshiro serait en réalité Denjiro Bien évidemment, je ne vais pas tout réexpliquer en détail Donc si vous vous posez encore des questions sur son identité Je vous mettrai la vidéo en question en barre d'informations Pour que vous puissiez avoir à disposition tous les arguments qui m'ont poussé à la conclusion selon laquelle Kyoshiro serait en réalité le dernier fourreau rouge Denjiro Avant de commencer la vidéo, j'aimerais vous rappeler que je suis sur Twitter et Instagram, donc venez me follow les enfants Ah oui, surtout abonnez-vous si mon contenu vous plaît et activez la grosse cloche si ce n'est pas encore fait Mama vous promet toujours du lourd Les idées fusent dans mon esprit pour le moment, je ne sais plus où donner de la tête Mais ne vous inquiétez pas, bien que gourmande Mama reste saine d'esprit dans les moments de réflexion et de théorie Rappelez-vous, Oda nous a laissé dans un moment flou avant le flashback d'Oden, Kozuki et de Roger Maintes questions se sont alors posées Qu'est-il advenu des Mugiwara ? Où est passé l'eau ? Qu'en est-il de l'alliance ? Avant de répondre à ces questions, laissez Mama vous remettre dans le contexte Effectivement, c'est dans le chapitre 955, à la veille du raid, que Luffy et Kinemon se séparent Les samouraïs sont les premiers à partir au point de rendez-vous pour guider la rébellion Mais c'était sans compter le fait qu'Orochi avait appris que leur plan avait changé Ce dernier savait dorénavant que le but de la rébellion était de se rendre à Onigashima Depuis le port Tokage et non plus depuis le port Habu Le shogun Orochi n'est donc pas resté sans agir Avant de se rendre à Onigashima le jour du festival du feu Orochi a planifié l'arrêt de la rébellion par une manière simple mais efficace Effectivement, il a suffi que ce dernier bloque toutes les sorties afin qu'aucun rebelle n'en sorte Pour ce faire, il a détruit les ports ainsi que les bateaux, le Sonigo y compris Seuls les fourreaux rouges parmi lesquels ne figurent pas Nekomamushi et Denjiro sont au point de rendez-vous Ils sont accompagnés de Momonosuke et de Shinobu Bien évidemment, ils sont seuls et aucun de leurs alliés ne sont là Pris au dépourvu par une situation inexpliquée, la panique était à son comble Ashura Doji fait le constat que le port a été attaqué récemment Et on peut le remarquer également de par les bateaux qui sont complètement détruits Le pire, c'est que personne ne répond, que ce soit les Mugiwara, les Heart Kaizoku Ou encore les chefs Yakuza à la tête des groupes des rebelles Serait-il alors tous morts ? Les samouraïs se posent la question Kinemon insiste via l'escargophone et essaie de les joindre Pour lui, il est hors de question de faire marche arrière Et pour Inuarashi non plus qui compte y aller malgré le fait qu'ils soient en sous-nombre Après tout, cette fourreau rouge contre 40 000 ennemis, c'est bien trop peu Déjà, l'alliance complète avec les rebelles qui s'élevaient au nombre de 4000 n'était pas suffisante Mais là, la situation est encore plus désespérée que ce que l'on ne pouvait imaginer Mais nous n'avons pas de crainte à avoir Orochi a simplement décidé de bloquer les ports Et avec les sorties du pays, de ce fait, tous les rebelles sont bloqués à l'intérieur Par contre, l'un des objectifs premiers également d'Orochi Était de faire goûter au fourreau rouge l'abandon et le désespoir Il le dit lui-même et sa technique a fonctionné Malheureusement, le raid doit se faire ce jour bien précis Car il s'agit du seul jour de l'année où Orochi et Kaido se réunissent Si l'assaut est reporté, il faudra attendre un an et aucun rebelle ne survivra jusque-là Chacun se fera débusquer et tuer sans aucune pitié Après tout, rien que prononcer le nom Kozuki est punissable Alors dans la dictature d'Orochi, un rebelle est un criminel passible d'exécution Maintenant que le contexte est remis, passons à la partie théorie de la vidéo Vous le savez, je le prône depuis longtemps Kyoshiro est en réalité Denjiro le dernier fourreau rouge Je vais vous donner quelques éléments qui m'ont amené à penser ça En essayant de ne pas trop rentrer dans les détails Premièrement, la relation qu'entretenait Kyoshiro avec Hiyori Effectivement, il s'agissait de son employé Mais il la surnommait lui-même sa poule d'or Bien qu'il savait que le shogun Orochi était épris d'elle Il a décidé de la tuer sous les yeux ébahis de tout le monde Car elle s'était confrontée au shogun Kyoshiro se considère lui-même comme étant le chien du shogun Il est donc impensable que ce dernier ne sache pas tout l'amour que le shogun éprouve pour elle Il savait que même si celle-ci s'était révoltée contre lui Orochi lui pardonnerait mais pour autant Kyoshiro l'a tué entre guillemets Bien évidemment, ce n'était là selon moi qu'un plan de leur part Je vous conseille de relire le chapitre en question pour revoir leur dialogue Un dialogue qui menait à penser qu'ils avaient un plan entre eux Au final, Hiyori n'est pas morte et se porte très bien Et pourtant, Kyoshiro s'est occupé d'organiser ses funérailles Des funérailles, je le précise, sont encore trouvées Ce dernier est sans nul doute au courant que Hiyori est en vie Mais n'en a pas informé Orochi Deuxièmement, le papier de la rébellion Effectivement, une fois qu'il a tué Hiyori, il ramasse le plan de la rébellion Tout le monde se disait alors qu'il s'agissait du plan de Hiyori Mais non, car quelques chapitres après, Hiyori montre son plan à elle déchiré à Zoro Indiquant que le papier contenant le plan de la rébellion appartenait bien à Kyoshiro lui-même Kyoshiro est le percepteur de monnaie de Wanokuni Ce dernier a donc un rapport étroit avec l'argent La première fois qu'on nous a présenté Denjiro On nous l'a présenté comme un escroc qui jouait avec les chiffres et avec la valeur de l'argent Dans le chapitre 968, on nous dit également que ce dernier fait des va-et-vient à Wanokuni Tout en empruntant et en remboursant de l'argent C'est donc un lien concret que les deux personnages partagent Et qui peut prouver qu'ils sont en réalité la même personne Kyoshiro, au fil du temps, a su acquérir la confiance du shogun Il se qualifie comme le chien du shogun Mais pour autant, il n'agit pas tant de cette manière Effectivement, il se moque beaucoup de ce dernier dans son dos Ou alors ne tente pas avec tant d'acharnement d'attraper les criminels du pays Je parle par exemple par rapport à l'incident qui s'est produit lors de l'exécution de Yasue Il est vrai, Korochi avait aperçu Toko près du corps de Yasue Et avait donc décidé de l'attaquer Seulement, c'était sans compter l'intervention des Mugiwara Plus particulièrement de Zoro et de Sanji Zoro, en colère, a décidé de lancer une attaque au shogun Attaque bloquée par Kyoshiro sans effort Pour autant, après quelques coups d'épée, Zoro a pu s'échapper Et Kyoshiro avait conseillé au shogun de s'éloigner de ce combat et de rentrer au château Vu le niveau de Kyoshiro et son statut de chien du shogun Il aurait très bien pu poursuivre Zoro et l'arrêter pour un teint à Orochi Mais il ne l'a pas fait Il a envoyé l'Eoniwa Banshu à sa poursuite Sachant pertinemment qu'il ne ferait jamais le poids contre Zoro Pour moi, j'ai vu cette scène comme un avertissement de la part de Kyoshiro Et comme une tentative de ne pas bousiller le plan aussi près du but Yasue s'était sacrifié afin de donner une nouvelle chance à la rébellion d'agir Mais Zoro allait tout gâcher en agissant de manière irréfléchie Kyoshiro ayant riposté a permis au Mugiwara et à l'alliance de s'échapper Comme je vous l'ai dit, Kyoshiro a agi dans l'ombre Afin d'avoir l'entière confiance du shogun Orochi Et on peut dire qu'il a réussi Car il a été mis en charge de la surveillance de la flower capitale en l'absence d'Orochi Il est donc le seul au château et c'était là son but premier Selon moi, Kyoshiro est sans nul doute le traître de Wano Kuni On peut penser qu'il s'agit d'un traître envers la rébellion Vu qu'il a donné des informations capitales à Orochi Mais il est en réalité un double traître Il est un traître envers le shogun Oui, tout faisait partie de son plan Éloigner Orochi en lui faisant croire que tout était sous contrôle Les ports ont été détruits Donc les moyens de sortie sont bloqués Mais également les moyens d'entrée Grâce à Kyoshiro qui a le contrôle de la capitale Les rebelles pourront préparer une contre-attaque de l'intérieur du pays Et ainsi créer un vrai coup d'état Après tout, il est impossible que 4000 rebelles puissent battre 40 000 hommes Sachant qu'on parle de simples samouraïs Contre des subordonnés de Kaido possédant des smiles Même si les Mugiwara valent plusieurs centaines Voir des milliers d'hommes à eux seuls On peut dire que ça aurait été une défaite cuisante S'ils avaient attaqué de front leurs ennemis Mais si un coup d'état se fait de l'intérieur du pays Il est sans conteste que le résultat sera bien différent On sait que la majorité du peuple connaît la réelle histoire Et soutient la rébellion en cachette Mais une fois Orochi parti et Momonosuke au pouvoir Ces gens ne vont plus se cacher Ils seront donc de plus en plus nombreux Je vous rappelle également qu'il y a 1000 rebelles Enfermés dans la prison de la flower capitale Qui attendent qu'une chose Être libérés afin de combattre Je tiens aussi à souligner le fait que les armes seront à leur portée Car on sait que Wano Kuni est un pays qui crée beaucoup d'armes D'où le besoin de la main d'oeuvre Ainsi, les rebelles seront tous armés Et des pièges pourront être tendus pour le retour d'Orochi Et de ses subordonnés à la capitale Quoi de mieux que d'attaquer de l'intérieur d'une ville Les navires qui feront leur retour sur une mer Qui sera peut-être agitée Petit clin d'oeil à Nami Qui pourra user de ses pouvoirs météorologiques Pour faire couler beaucoup de navires Et donc d'ennemis en même temps Bref, je crois que vous avez compris l'idée Ou plutôt la théorie Il y a encore beaucoup d'autres éléments Sur lesquels on peut théoriser comme la disparition de l'eau Mais ce sera pas pour aujourd'hui Je vous laisse discuter de tout ça dans les commentaires Et me donner votre avis quant à cette théorie J'espère qu'elle vous aura plu Et si c'est le cas, je compte sur vous Pour me montrer la puissance de votre acquis du laïquement Je le répète, mais activez la grosse cloche C'est très très important pour que Mama puisse vous appeler à table Direction Lady CalyptiQ On va y arriver Allez, bye bye bande de petits bâtards Ah oui, j'ai failli oublier Mama Mama A Bo Ne Toi Je suis Big Mom Je suis Big Mom Je te bouffe ta race Même si tu t'abonnes Tu veux que je prenne du poids Abonne-toi Et le pouce bleu Pour mettre le feu Je suis Big Mom Je suis Big Mom Je suis Big Mom Je suis Big Mom